Match des traders comme chaque jour tout de suite 10h30 alors que le CAC 40 perd 0,18% Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval Finance, bonjour Jean-Louis puis on joindra dans un instant aussi Giovanni Philippot puis Bourse Direct Jean-Louis, bonjour Giovanni qu'on a rejoint aussi Alors Jean-Louis, puisqu'on vous a retrouvé, démarrons avec vous on a ce CAC 40 qui recule un peu avant les mid-termes bien sûr qui sera l'événement de la journée comment est-ce que vous sentez le potentiel sur les marchés ? On recule un peu en bourse alors que l'indice PMI européen a été révisé à la hausse il y a quand même une bonne nouvelle mais ça n'empêche pas nos marchés de reculer est-ce que vous voyez un signal ? Oui une bonne nouvelle mais globalement on est plutôt dans une dynamique assez négative ces derniers temps donc pardon pour l'avoir mais j'ai un gros rhume donc oui les marchés sont de toute évidence suspendus aux verdicts des élections de mi-mandat aux USA au mid-terme mais bon pour moi c'est pas ce qui revêt le plus d'importance même je dis pas que ça peut pas générer de remous mais c'est pas ce qui revêt pour moi le plus d'importance pour moi c'est bien le risque d'intensification du conflit commercial entre Pékin et Washington qui a déjà causé quelques dégâts au niveau indiciel et au niveau résultat des sociétés ainsi que le bras de fer entre Bruxelles et Rome c'est deux éléments qui conditionneront à mon avis l'évolution des indices en cette fin d'année donc on a certes perdu un peu plus de 600 points on s'est repris de 200-250 points mais on ne tient pas c'est le ressort et quand même somme toute assez fatigué donc comment dire on a décapé je dirais un petit peu le vernis dans un premier temps donc sur le fond on reste toujours dans la perspective si vous voulez de nouveaux points bas donc d'ici comme je vous l'ai dit d'ici le mois de février 2019 donc là on a revendu en ce qui nous concerne vendredi on a même renforcé notre position ce matin voilà donc on va chercher un petit retracement je dirais sur 5065 un pivot de très court terme en deçà duquel on pourrait réaccélérer vers les 5030 pourquoi pas vers le pied du gap haussier du 31 octobre situé à 5018 sur le futur novembre donc toujours dans cette perspective de baisse bon l'euro qui essaye de se reprendre un petit peu il y avait des divergences aussi à court terme on a fait un double appui sur un 13 à presque 3 mois d'écart donc on pourrait éventuellement remonter sur un 15-60 et un pétrole toujours sous pression à 63 qui a reperdu près de 18% donc pour l'instant plutôt à marcher en stand-by mais je crois que pour moi l'événement enfin le focus principal ça reste pour moi le conflit commercial entre Pékin et Washington et il est possible qu'on attende le résultat aux Etats-Unis des élections de mi-mandat pour voir un petit peu quelle tournure prendra ce conflit commercial une fois que Trump sera ou pas conservera ou pas une majorité à la chambre des représentants c'est l'un des enjeux en effet pour ces mid-termes on attend une participation historique aujourd'hui rien que sur les votes par anticipation dans plusieurs états et bien le nombre de votes est supérieur à ce qu'il avait été au total sur les mid-termes de 2014 donc ça promet en effet sans doute un mouvement historique aux Etats-Unis on va voir si ça profite ou non à Donald Trump en attendant Jean-Louis comment est-ce que vous sentez le marché ? Giovanni nous disait à l'instant le ressort semble cassé est-ce que vous signeriez ces mots-là ? un ressort cassé sur le CAC 40 ? Oui, oui, je garde l'idée d'essayer de... Alors Jean-Louis on va essayer d'améliorer la communication peut-être être vous sur haut-parleur on va essayer de voir ça avant de vous retrouver Giovanni un mot aussi des devises parce que la parité euro-dollar sera sans doute elle aussi impactée par les mid-termes et notamment le dollar qui a déjà eu tendance à pas mal progresser ces derniers jours Giovanni est-ce qu'il y a encore beaucoup de potentiel à la hausse sur le dollar ce qui impacterait du coup aussi les émergents puisque plus le dollar monte plus les économies émergentes en souffrent ? Et oui, c'est bien là une des préoccupations principales au-delà de l'évolution de l'euro qui est quand même aussi une contrainte pour nous d'avoir un euro aussi faible qui reflète un petit peu le risque enfin qui reflète un petit peu qui reflète le risque politique mais aussi l'affaiblissement économique de la zone euro ces derniers temps donc effectivement un dollar trop fort pénaliserait encore plus risquerait de créer des tensions supplémentaires moi j'ai un potentiel sur le mois baissier euro contre dollar aux alentours de 1,12, 1,11 maximum je pense pas qu'on aille beaucoup beaucoup plus bas à moins qu'avec l'Italie ça n'aille très très mal mais bon pour l'instant je pense que ça sera limité à ce niveau là je pense qu'on aille beaucoup plus basé sur le mois de l'euro je pense que ça va être un peu plus basé sur le mois de l'euro